Reprise des vols internes à l'aéroport de Béjaïa. La programmation des vols décriés. L'aéroport de Béjaïa a repris du service sur les lignes intérieures, mais pas de manière souhaitée par les passagers, toutes catégories confondues. La reprise des vols intérieurs depuis quelques jours à l'aéroport à Baneramdane Soumam de Béjaïa n'a pas fait que des heureux. Plus particulièrement à Béjaïa, un mécontentement s'est généralisé, notamment en ce qui concerne la programmation des vols et les horaires retenus. C'est le constat que nous avons eu à vérifier lors de notre déplacement sur les lieux. Les vols ont certes, repris. Des desserts internes sont assurés vers le sud du pays par Tassili-Aline et vers la capitale par air Algérie à raison de deux vols par semaine. L'un le mardi à 10h55 et l'autre le jeudi à 16h30. Mais cela reste loin d'accommoder les voyageurs partant de Béjaïa à destination de la capitale. Si pour les desserts vers les villes du sud, à savoir à Simessou et à Cirmel, tout paraît normal, c'est loin d'être le cas pour la desserte vers Algérie. Celle-ci est jugée inadéquate, notamment pour les habitants de la Wiléia de Béjaïa. On a l'impression que ce sont des vols programmés spécialement pour les habitants de la capitale. Partir à Alger au milieu et à la fin de la journée, n'intéresse pas beaucoup de monde ici à Béjaïa, indique ce banquier de Béjaïa, qui estime que cette programmation est beaucoup plus intéressante pour les habitants de la capitale. Outre l'horaire des vols qui n'arrange pas les hommes d'affaires et les voyageurs de Béjaïa, il y a lieu de relever également le choix porté sur les journées de mardi et jeudi. Pour les opérateurs économiques et les simples voyageurs il serait plus judicieux de programmer des vols pour la journée de dimanche et de préférence le matin avec un vol retour d'Alger dans la soirée du même jour et surtout le jeudi pour permettre aux gens de rentrer le week-end chez eux à Béjaïa. Avec la programmation actuelle, les voyageurs de Béjaïa vont se tourner vers la SNETF, qui propose des navettes plus intéressantes, fait remarquer un citoyen rencontré à l'aéroport venu s'enquérir de la programmation retenue. Il est mécontent. Comme lui, beaucoup d'autres le sont et souhaitent qu'Air Algérie soit sensible à leurs demandes pour assurer des navettes vers la capitale de manière plus efficace et pourquoi pas vers d'autres villes du pays comme Oran, Constantine et Anaba. A noter que l'aérodrome de Béjaïa a été baptisé par décret présidentiel au nom de Aban Ramdan, en 1999. Cette infrastructure aéroportuaire dispose d'une aérogare d'une capacité d'environ 800 passagers par jour. L'aéroport Aban Ramdan a été rouvert en 2009 après des travaux de lifting. Ces travaux de réfection ont concerné la piste d'atterrissage, qui s'étend sur 2400 mètres de longueur et 45 mètres de largeur, comportant l'élargissement des deux bretelles de 23 mètres de large, mais aussi de la voie de circulation et de l'aérogare. L'aéroport de Béjaïa avait un nouveau statut, celui d'aéroport international de catégorie B, décidé par décret ministériel, dont la promulgation est intervenue juste après la réouverture de cette infrastructure aéroportuaire, d'une capacité de 500 000 passagers par an. Actuellement, elle ne tourne pas à plein régime, en raison de l'absence de liaisons internes vers les grandes villes du pays, comme Alger, Oran et Constantine. Les passagers habituels vous rappelleront la belle époque durant laquelle on pouvait se rendre à Alger par avion et dans la même journée. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur « J'aime » et activez la cloche pour rester au courant de l'activité algérienne. Partagez la vidéo. Merci.